Et salut à toutes et à tous les shinobis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va parler pour cette vidéo d'organisation, du système d'organisation que j'utilise personnellement. Vous allez voir que c'est un système d'organisation puissant et très simple à mettre en oeuvre. Attention cependant, ce n'est pas un système d'organisation extrêmement perfectionné. Ce n'est pas fait pour les gens qui sont déjà très organisés naturellement et qui vont chercher à pousser les limites de leur organisation. Non, c'est un système qui va s'adresser aux gens qui sont peu voire pas organisés, comme moi notamment. Ça va vous permettre de vous organiser très facilement avec seulement très peu de matériel. On va parler là de feuilles de papier et d'enveloppes, avec un système qui a fait ses preuves depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années puisqu'on va parler de la matrice d'Eisenhower, le président des Etats-Unis d'Amérique qui avait créé un système d'organisation très simple et très performant. Et donc sans plus attendre, on va passer directement à l'explication de la matrice. Vous allez avoir la matrice qui va apparaître quelque part sur votre écran. La matrice se décompose de deux axes, l'axe d'urgence et d'importance. Et donc nous allons avoir quatre tâches différentes. Nous avons les tâches qui sont urgentes et importantes, qui vont être les tâches à faire immédiatement. Les tâches non urgentes mais importantes, qui vont être les tâches à planifier. Les tâches qui sont urgentes mais non importantes, qui vont être les tâches à déléguer. Et les tâches non urgentes et non importantes, qui vont être les tâches à éliminer, à abandonner purement et simplement. Alors avoir une matrice, c'est bien mignon. Maintenant il va falloir avoir la méthode pour s'en servir. Moi j'ai ma méthode personnelle que je vais vous présenter dans cette vidéo. Peut-être que d'autres font pareil que moi, je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas j'ai fait ça comme ça. C'est plutôt optimisé pour moi, ça tourne plutôt bien. La méthode se décompose en quatre parties. La première, ça va être identifier les tâches à accomplir. La deuxième, ça va être classer dans le tableau d'Eisenhower, dans la matrice, les tâches à accomplir. La troisième, ça va être tout simplement de passer à l'action. Et enfin, la quatrième, ça va être de tenir à jour le système pour qu'il reste performant sur la durée. Dans un premier temps, donc, on va identifier les tâches que nous avons à accomplir. Pour ce faire, je vais vous demander de vous munir tout simplement de feuilles de papier à quatre que vous allez découper, que ce soit bien fait au ciseau ou grossièrement à la main. Peu importe, vous allez tout simplement avoir besoin de petits morceaux de papier, pas très grands, l'équivalent d'un quart d'une feuille à quatre par exemple. Ou de petits post-it qui ne collent pas, je ne sais pas comment ça s'appelle, ou de petites cartes en carton. Peu importe, tout ce qu'il va vous falloir, c'est de quoi écrire et un support sur lequel écrire. Et vous allez identifier toutes les tâches qui sont à faire dans votre cerveau. Vous allez vider votre cerveau une bonne fois pour toutes. Vous allez mettre vos tâches sur papier, une tâche par papier. Très important, ne pas les mélanger, ne pas en mettre plusieurs, sinon ça va vous embrouiller. Donc, une tâche par papier. Ici, j'ai créé un exemple, l'exemple d'un vendeur sur un site internet qui va vendre des chaussures tout simplement. Ce monsieur a une entreprise, on va l'appeler monsieur Gilbert. Monsieur Gilbert a donc un site internet sur lequel il vend des chaussures. Et il va commencer à mettre en œuvre ce système. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre quatre morceaux de papier. Lui, il n'a pas beaucoup de choses à accomplir. Et il va écrire les tâches qu'il a à accomplir. La première, ça va être créer une page de support client. Il n'en a pas encore. Première tâche à accomplir, ça va être ça. Deuxième tâche, ça va être préparer la nouvelle collection du mois prochain. La troisième tâche, ça va être refaire la charte graphique du site internet. Et la quatrième tâche, ça va être de réfléchir à une nouvelle police d'écriture pour ses pages de produits. Bon, ça, ça va être l'étape d'identification. Donc, très simple, encore une fois. Des morceaux de papier, un stylo. Et vous videz votre cerveau de tout cerveau. De toutes les choses que vous avez à accomplir. Toutes les tâches que vous avez à faire. Deuxième étape du système, ça va être l'étape de classification des tâches. Alors, ce que vous allez faire, ce dont vous allez avoir besoin, c'est très simple. C'est tout simplement de quatre enveloppes. Peu importe la taille des enveloppes. Si vous en avez des grandes, c'est mieux. Mais des petites, c'est très bien aussi. Et sur ces quatre enveloppes, vous allez écrire, premièrement, à faire. Deuxièmement, à planifier. Troisièmement, à déléguer. Et quatrièmement, à éliminer. Donc, vous avez vos quatre enveloppes avec vos quatre classes différentes. Et dedans, vous allez classer vos petits morceaux de papier. Donc, pour M. Gilbert, ça va être créer une page de support client. C'est important et urgent, parce qu'il n'en a pas. Donc, il va mettre ça dans la classe à faire. Ensuite, il va avoir préparé la collection du mois prochain. C'est important, mais ce n'est pas urgent, puisque c'est pour le mois prochain. Donc, il a encore un petit peu de temps. Il va donc le mettre dans la classe planifiée. Il va avoir refaire la charte graphique du site. C'est urgent, parce que son site n'est pas très beau. Mais ce n'est pas important. C'est moins important que le reste. Donc, il va mettre ça dans la classification à déléguer. Et enfin, changer la police d'écriture. Ce n'est ni important, ni urgent. Il pourra le faire plus tard, peu importe. Donc ça, il va le mettre dans éliminer. Ainsi, M. Gilbert a ses quatre classes différentes de rempli. Et maintenant, il va pouvoir passer à l'action. Et on va voir ensemble dans quel ordre passer à l'action avec ces quatre compartiments. Maintenant, ça va être le moment de passer à l'action. Alors, pour passer à l'action, on va tout simplement prendre nos différentes enveloppes. Et on va les vider dans l'ordre suivi. On va commencer par les tâches à faire. Ce sont les tâches importantes et urgentes. Donc, il faut les faire en priorité. Ce sont vos priorités numéro une. Donc, dès que vous allez vous lever ou dès que vous allez commencer à travailler, la priorité, c'est de prendre l'enveloppe à faire et de vider toutes les tâches qui sont dedans. Ça va déjà vous prendre une bonne partie de la journée si vous avez beaucoup de choses à faire. Mais peu importe, ces actions sont à faire immédiatement. C'est très important de vider tout le temps. En fait, dès que vous le pouvez, dès qu'il y a une information qui rentre dedans, de vider la catégorie à faire. Une fois que vous aurez terminé la catégorie à faire, eh bien, vous allez avoir la catégorie à planifier. Ce sera la deuxième à traiter. Ça va être tout simplement le fait de planifier les actions qui sont à l'intérieur pour les mettre à plus tard, donc qui rentreront plus tard dans la catégorie à faire. Cependant, si vous avez le temps et l'énergie, vous pouvez les faire immédiatement. Ça reste des tâches qui sont importantes, mais pas urgentes. Donc, à ce titre, on peut les faire maintenant. Ça nous permet de nous prendre un petit peu d'avance et peut-être de pouvoir se reposer un petit peu plus tard. Donc voilà, ça, c'est la deuxième catégorie, la catégorie à planifier. Soit vous planifiez pour plus tard, soit vous faites de suite si vous avez le temps et l'énergie. Et enfin, la troisième catégorie, ça va être de passer à la catégorie déléguée. Alors, pas forcément déléguée, vous allez comprendre. C'est la dernière catégorie en termes d'importance. C'est urgent, mais pas important. Donc, c'est quelque chose qui est à faire tout de même, mais qui ne va pas vous faire avancer sur vos objectifs. Donc, à ce moment-là, si vous avez les compétences requises, par exemple, là, M. Gilbert s'était refaire la charte graphique de son site Internet. S'il a les compétences requises et qu'il en a envie, il peut le faire lui-même, évidemment, mais en tout dernier dans sa liste de priorités. Et s'il n'en a pas les capacités, pas les compétences, eh bien, à ce moment-là, il va falloir qu'il embauche un professionnel. Donc, voilà, tout simplement, ça, c'était la dernière étape. Dernière étape de la méthode, ça va tout simplement être de tenir à jour votre système. Alors, la première fois que vous allez mettre en marche le système, ça va vous demander quand même pas mal d'efforts. Vous allez devoir vous poser une heure ou deux avec vous-même pour écrire toutes les informations, toutes les tâches à accomplir sur les feuilles, puis les mettre dans les enveloppes, etc. Donc, ça va vous prendre un peu de temps, un peu d'énergie. Mais une fois que le système sera mis en marche, tout simplement, ça va être très simple de le tenir à jour. Vous allez tout simplement avoir besoin de rentrer une information par une dans vos enveloppes. Donc ça, ça ne va pas être très compliqué de tenir à jour le système. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que le système que je t'ai présenté aujourd'hui t'a intéressé et qu'il va te permettre de t'organiser de façon beaucoup plus optimisée. Comme tu l'as vu, il n'y a rien de sorcier dans ce système. Il n'y a pas besoin d'être un génie de Excel ou d'être le mec le plus organisé au monde. Pas du tout. Quelques feuilles, un papier, un stylo, des enveloppes, un peu de bonne volonté et on peut être très organisé. Ce système fonctionne véritablement très bien. En tout cas, sur moi, c'est révolutionnaire. J'ai toujours été quelqu'un qui était assez peu organisé dans son travail et dans les tâches à accomplir au quotidien. Maintenant, j'ai mes priorités, j'ai ce que j'ai à déléguer, j'ai ce que j'ai à planifier, etc. et ce que je dois aussi complètement abandonner. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications. C'est très important pour ne rien rater des vidéos. Et si tu le sais, c'est une vidéo tous les jours, du lundi au samedi, 18h15, sur tout un tas de sujets qui touchent toujours à la productivité, l'entreprenariat, etc. Tu peux liker la vidéo, tu peux me laisser un commentaire pour me dire aussi ce que tu as pensé de ce système. Si tu as besoin de clarification, je peux t'en apporter en commentaire, il n'y a pas de soucis sur ça. Nous, on se dit à très vite, on se dit à demain soir, 18h15, pour une nouvelle vidéo. Et Shinobi, restez fort, restez focus. Tchuss !